On va rôder la petite sonnette qui est devant vous. Il y a certaines questions pour lesquelles ça m'a l'air de bien fonctionner. Il faudra être le premier à appuyer sur le ch'ting pour évidemment s'exprimer. La première question les amis, cependant il n'y aura pas de ch'ting, ce sera que l'aiguille de ma montre qui va me servir de repère puisque attention, vous avez un stylo, on est bien d'accord, et vous avez une feuille de papier, très bien. En 15 secondes, attendez mon top pour écrire. Vous allez devoir écrire le plus grand nombre de pilotes vainqueurs dans toute l'histoire des 24 heures moto. Attention, c'est la première épreuve, 15 secondes. Top, c'est parti ! Allez ! Je fais comme à l'école, je vais surveiller. Plus le plus grand nombre de pilotes qui ont gagné les 24 heures moto. Voilà ! Non, là c'est pas bon là. Pourquoi ? Non, pas les deux. Vas-y, vas-y, continue, je t'ai rien dit. Hop, top, c'est fini ! Ça c'est qui ça ? C'est toi Amandine ? Ouais ! Alors tu as mis Vincent Philippe, je te l'accorde. Grégory Leblanc, je te l'accorde. Est-ce que je veux lire ici ? Anthony ? Non, c'est quoi là ? Anthony Delal. Anthony Delal, je te l'accorde. Ça fait effectivement 3. Attention ! Greg Leblanc, mais Alex Vieira, Grégory Leblanc, Sébastien Gimbert, David Sheka, Mathieu Lagrive. Et c'est mesdames et messieurs, Grégory Leblanc qui marque le premier point. Attention, une question les amis. Avec le buzz, combien de victoires, ou la petite clochette, la feuille clochette qui est devant vous, combien de victoires a remporté la marque Yamaha dans toute l'histoire des 24 heures en moto ? 4. Oui, Greg, tu dis 4. 6. 6. Mesdames et messieurs, Grégory Leblanc marque un deuxième point. C'est effectivement un total de 4 victoires pour Yamaha. Quelle femme a participé le plus de fois à Amandine Creusot, je n'ai pas terminé, mais je vais quand même terminer ma question, le plus de fois aux 24 heures moto ? Magalie Langlois. Magalie Langlois. Ah, mais le vent qui fait partie à la feuille, c'est incroyable, ça. Je ne l'avais pas, non, je n'avais pas. Tu ne l'avais pas, Magalie Langlois. Combien de participation, tu penses ? J'en suis à la quatrième, elle a dû en faire 5. Elle a dû en faire 5. Et là, c'est là où vous dites, mais l'animateur, il est complètement paumé dans ses fiches ou est-ce qu'il les a encore mises ? C'est bonne réponse à toutes ces questions. Tu dis 5 pour Magalie Langlois. Je te l'accorde, mesdames et messieurs, tu marques ainsi ton premier point. Quelle marque a le plus de fois gagné ? Attendez, je n'ai pas fini. Quelle marque a le plus de fois gagné les 24 heures moto depuis 2010 ? Ah, merde, depuis 2010. Kawasaki. Kawasaki. Je l'avais aussi, Kawasaki. Mais Greg l'a dit avant toi, il marque le troisième point. Vous allez, mes amis, avoir devant vous maintenant trois photos plastifiées. D'accord ? Oui, on les retourne ? Oui, vous allez retourner la première, la première seulement, la première. Et la question est, vite, c'est quoi cette moto et la marque ? Donc la marque et surtout l'année. Retournez-la bien, d'abord qu'on voit, tout le monde voit ce que c'est. Je dirais 2008, le CERT. Et je dirais 2009. Suzuki, CERT. Oui, Suzuki, CERT. Bon, on va l'accueillir, effectivement. J'ai l'impression que, oui, effectivement, c'est bien une Suzuki. Mais elle est de quelle année, vite fait ? 2009. 2009, c'est pas ça, t'allais pas loin ? 2007. 2008. 2008, oui, bravo. Grégory l'a dit avant, je suis désolé. Amandine, mais c'est pas grave. On passe tout de suite à la prochaine photo. Hop, c'est parti. Zoup, c'est quoi ? Vite, vite, retournez-la, retournez-la, retournez-la. C'est quoi ce truc ? Voilà, Amandine, retournez-la aussi pour montrer que c'est bien. C'est un Selex ? Non, c'est pas un Selex. Alors, je vais vous aider un tout petit peu. Il y a de l'automobile là-dedans. Il y a une marque automobile là-dedans. Non, c'est pas ça. On est en 1921. Si vous me donnez rien que la marque, ce sera déjà pas mal. Ça commence par un S. Remontrez-la à vos amis. C'est quoi cette moto ? Regardez bien. S ? Oui, oui, absolument. Sabe ? S. Pardon ? Sabe ? Non, c'est pas une Sabe, mais t'en es quelque part pas loin. Il y a le mot soleil dedans, sun en anglais. The sunbe. Oui ! C'est écrit-tu ? C'est marqué-tu ? C'est écrit-tu ? Effectivement, de 1921. C'est écrit-tu ? C'est marqué de voiture, ça ? Oui, absolument. D'accord. Donc voilà, c'est bien une Sunbeam qui est de 1921. Je suis désolé. Et ça fait de la course ? Je pense malheureusement, Mandine, que tu auras du mal à revenir sur Greg qui mène pour l'instant sur le score de 5 à 1. Mais c'est pas grave. Tout de suite, la troisième image. Vite, vite, on la retourne. Hop ! Et c'est quoi ? Triomphe. Vas-y, retourne-la un petit peu l'image. Je sais que tout le monde en profite. C'est pas une triomphe. C'est pas ça. C'est quoi ça ? C'est un truc pour la... J.S. On est en 1900... Il y a trois lettres, en fait, dans la marque. C'est une... J.J.S. Bon, les amis, vous avez raison. On va être clément. Amandine qui a bien dit que c'était une A.J.S. Le jury, vous ne contestez pas. Il dit une A.J.S. C'est comme ça. Mais d'ailleurs, c'est écrit dessus. Et donc, Amandine marque son deuxième point. Si Honda a gagné les premières éditions des 24 heures moto en 78, 79, 80, quelle autre marque japonaise arrive en 1981 à battre Honda ? Et vous me dites... Suzuki. Suzuki. Tu me dis Kawasaki. Oui ! Bravo, Kawasaki. Il a une chance sur trois. Mais ceci étant, c'est le drapeau à Damier sur ce jeu. Et mesdames et messieurs, avec l'extraordinaire avance qu'il avait pris, Grégory Leblanc est le vainqueur. On va comme sur la piste. Du coup, ça ne change pas. Elle arrive. On la remettra après, naturellement. Voilà. Merci à tous les deux. En tout cas, c'était très, très sympa de vous accueillir pour ce quiz. J'espère que vous avez passé un bon moment. Quoi que ce soit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501